Leila, c'est un conte noir qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, Grenoille, qui va tomber fou de désir pour l'avouivre, la femme serpent. C'est l'histoire surtout d'une malédiction, la malédiction de l'escarboucle, qui est un joyau qui va attirer toutes les âmes avides, qui va remporter tous les personnages qui gravitent autour de Grenoille pour arriver à un final que j'espère inattendu. Quand j'ai commencé à apprécier la BD franco-belge, c'était avec Peter Pan de Loiselle. Alors quand j'ai rencontré Mika, j'ai vu forcément la familiarité du trait, et c'est ce qui m'a sans doute attiré vers lui. J'ai perçu en lui cette sensibilité, cette sensualité du trait aussi qu'il a. C'est ce qui m'a séduit chez lui. Graphiquement, je ne peux pas renier mes influences. Je trouve que Raji Swatay, il a un graphiste, c'est très artistique en fait, son approche de gérer ses noirs, ses blancs, ses cadrages. On sent que c'est manuel, on sent qu'il y a un combat, c'est vivant, il y a un combat avec sa planche. Quand j'ai vu son dessin, il y a quelque chose d'instinctif qui m'a attiré vers lui, je ne sais pas quoi. J'ai repensé à Layla, qui était un projet que j'avais écrit quand j'avais 20 ans, avant Barracuda, et je lui ai proposé. Je crois que ça lui a plu. Layla, ça vient de l'hébreu, Layla, avec un accent sur le A, qui veut dire la nuit, qui a un dérivé familier de Lilith, la langue de Lilith. Et Lilith, au Moyen-Âge, était la première femme, avant Ève, qui descendait de la côte d'Adam, mais qui était faite d'argile, de terre, et donc qui était une femme qui était indépendante de l'homme, qui n'était pas soumise à l'homme, à l'inverse de Ève. C'est pour ça qu'elle a été effacée, d'ailleurs. Une femme libre et indépendante, ça a toujours effrayé les hommes. C'est une femme forte, qui peut être aussi féroce, tout en étant sensuelle également. Ici, on est plus dans la dark fantasy, si on veut classer vraiment par genre. La dark fantasy a cette particularité que les frontières entre le bien et le mal sont plus floues. La dualité est propre à chaque personnage. Leila, c'est un album en 94 pages. Couleur, c'est un one-shot. C'est un récit d'aventure, mais même plus, moi je dirais que c'est surtout... En fait, dans Leila, il y a beaucoup de sentiments. La fantasy est surtout là pour servir les personnages. Toutes les scènes fantastiques dans l'histoire ont en fait l'expression des sentiments profonds des personnages.